C'est ma première vraie vidéo entière que je refais depuis que je suis à Montréal. Je suis trop contente, je ne crie pas parce que mes collègues dorment. Ah mais retrouver mon appartement, retrouver mon jardin. Il fait trop beau en plus en ce moment à Montréal. Il fait froid, il fait froid de ouf, il fait trop beau. Bref, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais manger au hasard pendant une journée. Juste pas ce matin, je vais prendre mon petit déjeuner ici parce que j'ai beaucoup de montage à faire pour Instagram. But, 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 but. Je suis folle, ça y est. Et après, j'irai manger dans les restos. Vous savez que c'est ma vie entière d'aller manger dans des restaurants. Mais j'aime trop manger seule dans un resto. C'est trop bizarre, mais... Est-ce que vous pensez qu'un jour, je vais pouvoir réintégrer quelqu'un dans ma vie tellement que j'aime faire des trucs comme ça seule ? En vrai, oui, bien sûr. Quand je dis que je vais manger au hasard, ça veut dire qu'en fait, moi, vous savez, j'aime trop dénicher des bonnes adresses, aller tester des bonnes adresses et tout. Mais là, je vais laisser mon intuition me guider. En plus, aujourd'hui, j'aimerais bien aller voir pour acheter une caméra. Franchement, je suis trop honnête de faire cette vidéo. Ça me permet de sortir. Même quand il fait super beau, mais il fait froid, je suis en mode, ah non, je veux pas sortir dehors. Bref, au menu, ça va être... Je vais me faire un porridge parce que quand il fait froid, j'aime le réconfort. Vous devez en avoir marre de voir les gens qui font des porridge. Franchement, moi, j'ai pas d'idée de petit déjeuner. En fait, j'en ai quelques-uns et je prends de la banane pour sucrer le tout. Ça en a dit. Avant, je m'embêtais trop à faire un porridge. Genre, je sortais la casserole, je m'éteins la casserole, ta-ta-ti-ta-ta-ta. C'est terminé, ça. C'est terminé. Maintenant, je prends un bol et je le mets au micro-ondes directement. Il n'y a plus de bol. Mais pourquoi ? Je vais sûrement prendre un bol que j'ai utilisé moins. Ça me dégouille. Vous allez vous dire, je fais grave des chiches, mais je vous jure, j'ai juste un problème avec la vaisselle. La vaisselle et moi, on ne s'aime pas, en fait. J'aime trop, j'aime trop le porridge. Regardez les squirrels qui fouillent dans la poubelle. Ça me fait trop rire à chaque fois. Ça, c'est notre poubelle de compost. Il a réussi à ouvrir la poubelle. Vas-y, tu vas prendre quoi ? Vous savez, il a réussi à prendre quoi, le squirrel ? De l'orange. Il est dans la healthy life. Ah, j'ai un rêve. J'ai un rêve qui est possible. Le jour où j'ai une maison, c'est d'avoir une machine à café, mais style barista, vous voyez. Je veux pouvoir faire mes lattés comme on fait dans un vrai café. Et ça, c'est mon rêve. Ça, vraiment, c'est dream, dream, dream. On est sur du porridge, c'est les flocons d'avoine, banane et peanut butter. Mais moi, en ce moment, je suis dans mon délire peanut-banane. Il y en a qui m'ont demandé, je vais répondre à cette question-là. Vas-y, j'en profite vite fait. Mais il n'y a rien, pourquoi, si tu aimes tant le Canada, tu pars ? De un, je pense que j'ai une attache particulière à ce pays, parce que c'est ma première expérience à l'étranger. Première expérience avec ma soeur. On a des souvenirs incroyables. Genre, franchement, l'année dernière, je pense que c'était l'une des meilleures années de ma vie. Vous voyez là, cette année, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique. Plein de gens sont partis. C'est pas pareil. Moi, j'adore être ici, je me sens trop bien, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est différent. Et je sens aussi, pour moi, qu'il faut que je parte ailleurs, parce que j'ai besoin de voir autre chose. Mais pour autant, je suis trop, trop contente de partir en Australie. Je suis trop excitée. J'ai du mal, j'ai du mal à me détacher de cette expérience. J'ai vécu beaucoup de choses ici. J'ai l'impression que de refaire une autre expérience, c'est un peu comme oublier cette première expérience, alors que pas du tout, ça fait partie de ma vie, mais c'est passé tellement vite. Je pense qu'en tout cas, quand je vous parle du Canada, c'est avec beaucoup, beaucoup de nostalgie, forcément. J'ai aussi hâte de partir en Australie, parce que j'ai aussi hâte de ne plus me rattacher à certaines choses qui sont ici, vous voyez, notamment sentimentale. Mais ouais, j'ai hâte. Je sens qu'il y a quelque chose qui m'attend en Australie. Je sens qu'il y a quelque chose là-bas. Tellement appréciée. Je pense que vous allez me voir dans un mood tellement différent. J'ai hâte de tout vous montrer, j'ai hâte. Et promis, je serai régulière là-bas. Je m'y tiens. Je veux que vous voyez cette expérience du début jusqu'à la fin, parce que c'est vrai que le Québec, je ne vous ai pas trop partagé et je ne referai pas la même erreur. Mais on va prendre ses erreurs, voilà. Là, je suis en mode, je veux 30k sur Insta avant fin décembre. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Je vous demande à l'univers d'avoir 30k sur YouTube. Aidez-moi les amis, abonnez-vous, tenez-moi de la force. Oh, miam. Bon les amis, je suis sortie de ma grotte, on va aller tester ce fameux resto au hasard. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais moi, j'habite à Beaubien, à Montréal, pour ceux qui connaissent. Et en fait, il y a un quartier que j'adore. Enfin, surtout une rue que j'adore. Attendez, je traverse. C'est bon, j'ai traversé. Donc, je disais, il y a une rue que j'adore, c'est l'avenue Laurier. Donc, ce n'est pas très loin du parc Laurier. C'est vrai que j'ai dû faire un brunch là-bas, mais je trouve qu'il y a tellement de petits restos, cafés sympas. Je n'ai jamais mis un yep dans leur resto, mais à chaque fois que je suis là, je me dis, ça a l'air trop bien et tout, et je n'ose jamais rentrer. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, c'est parti. Je vais aller me balader sur l'avenue Laurier. Vous allez voir, c'est trop mignon, c'est trop sympa. Et j'espère qu'on va tomber sur un truc bon ! Alors, pour l'instant, je ne suis passée que devant des cafés. Donc ça, pourquoi pas pour l'après-midi, mais là, maintenant, ce n'est pas nécessaire. Rue Barbe, apparemment, cette ratisserie, elle est incroyable. J'irai peut-être tester après. Je pense que le prochain truc, je m'arrête et j'y vais. Je viens de tomber sur un truc là, c'est juste derrière moi. Attendez, je vous montre. Ça s'appelle Biblos, le petit café, mais je crois qu'il y a des trucs à manger. J'ai commandé une omelette feta avec de la confiture rose pistache, du pain un peu sucré et salé, et un thé à la menthe. Alors, l'omelette, c'est marrant comment elle est... Je ne dirais pas une omelette, mais genre plus une omelette purée. Un peu eau brouillée, en fait, je dirais, moi. Ouh, oulou, c'est bon. Attendez, je vais goûter le thé à la menthe. J'ai un peu peur vu la couleur. Ça sent la menthe. Pas aussi sucrée, je vais mettre un sucre. Pour l'instant, ça va, c'est bon. L'omelette, elle est trop bonne. Je crois que c'est un restaurant iranien, mais je ne suis vraiment pas sûre, parce qu'en fait, il y a des petites notes dans la carte qui fait croire que c'est iranien, mais ce n'est pas écrit vraiment, tu vois. C'est fou. Bref, ça me rappelle des souvenirs. Je pense qu'il y a des spécialités iraniennes, mais je ne les connais pas forcément. Donc, moi, je me suis un peu laissée guidée par la serveuse. C'est trop bon. Après, il y avait beaucoup de viande dans les plats du jour. Il n'y avait que ça. Je n'avais vraiment pas envie de viande. Je me suis dit, bon, vas-y, omelette, c'est très bien. Mais omelette, c'est vraiment texture bizarre. Attendez, je vais vous montrer. C'est drôle. Par contre, je pense que je vais avoir super faim après ça. Ça va aller manger un dessert quelque part. Si on allait chez Rue Barbe, ça va être sympa. Vraiment, c'est trop bon. C'est trop mignon, le lieu. C'est chaleureux. Franchement, j'aime trop Montréal. C'est ça. Il y a plein de petits restos comme ça, trop cosy. Tu peux te poser. Tu peux travailler. Tu peux prendre un café. Vraiment, je me régale, les gars. Moi, je suis bizarre. Mais il y a un truc que j'adore faire quand je mange chez le restaurant. Et je pense que c'est un peu mon côté commerce. J'aime trop écouter les conversations des gens. J'ai trop envie de participer à leurs conversations. Même, parfois, j'apprends des choses. Je m'instruis de l'autre. On passe à la partie sucrée. Et donc là, on a une confiture rose pistache. On ne sent pas trop la rose. Mais vas-y, on va essayer. Oh, les petits pains. On a un pain. Je ne sais pas. Ça sent la brioche. Ça me fait penser à un pain de Tunisie. Oh, c'est trop bizarre. Wow. Oh my God. On sent grave la rose. On ne sent pas la pistache, mais parce que c'est des petits bouts de pistache. Je pense à croquer. C'est trop bon. De base, je n'aime pas trop la rose. Mais là, je me suis dit qu'il faut que j'essaye une confiture à la rose. Stylée de ouf. Il y a une fièvre, c'est embrouillé. Mesquine. Le pain est très bon. Vraiment. Et je crois que celle qui n'est pas contente, c'est la patronne. Elle ne sourit pas. Oh là là. Je finis mon repas. Je vais arrêter de filmer parce que tout le monde me téma. Il y a deux filles à côté. Elles sont en mode. La confiture de rose, maman. J'aime, j'aime, j'aime. Bon les gars, je pense qu'en fait, ça va faire office de goûter. Parce que je ne sais pas si je vais avoir très faim après. Petit café. J'ai pris un latte caramel, fleur de sel et avoine. C'est sweet salt. Mais j'adore. J'adore. Attendez, je vous montre. Oh my God. Franchement, c'est beau. La boîte est belle. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, je suis trop happy en fait. Je suis trop happy, happy. De ce que je comprends, c'est un éclair revisité au chocolat. Wesh. Il y a du caramel. Il y a du crumble, crumble cacao. Et une petite coque en chocolat. Oh la finesse. Oh le goût du chocolat. Oh là là. Oh. Oui. Oui, oui, Montréal. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Attendez. Il faut que je vous montre à l'intérieur. Non. Mes petits bouts de chocolat. J'en perds pas une. Je vous explique en fait. C'est mort. Oh non mais c'est trop bon. On a le crumble. Cacao. On a une mousse cacao. On a du caramel je crois à l'intérieur, fleur de sel aussi. Eh les gars, je crois que c'est le meilleur éclair que j'ai mangé toute ma vie. Alors là. Non mais je suis choc barre. Non mais là. Non. Je suis choquée. Il faut que je reprenne mes esprits là. Il faut que je reprenne mes esprits. J'ai froid. C'est très froid. C'est excellent. Pourquoi ? Vous avez le croquant du chocolat. Vous avez le croquant du crumble. Vous avez la mousse chocolat. Vous avez le gâteau chou là. Vous avez l'insert caramel un peu crémeux. En fait c'est tout ce que j'aime. Moi j'aime quand il y a des différentes couches. J'aime quand il y a différentes matières. J'aime quand on s'amuse en fait. J'aime quand dans la bouche est une explosion de saveurs. Mais c'est une dinguerie en fait. Bémol. C'est la coque en chocolat autour. T'en fous partout. Si t'es dehors comme moi c'est pas pratique. Il y a des bouts de caramel aussi. C'est exceptionnel. Non mais en plus j'étais à Paris là. Il y a dix jours. J'étais en mode franchement les pâtisseries à Montréal c'est une catastrophe. Mais là on m'a fait fermer mon clapet en fait. Bravo je veux connaître ce pâtissier. Je veux le rencontrer. Je veux le serrer dans mes bras carrément. J'ai critiqué en disant que leur pâtisserie était lourde. Mais là y'a rien de lourd. C'est magnifique. Mais là je kiffe ma journée en fait. Par contre j'ai trop froid. Mais voilà je vous mettrai l'adresse en description. C'est exceptionnel. Winter is coming. Préparez-vous. Je suis au centre ville. Donc je vais aller voir pour la caméra. Et c'est ça que j'aime bien aussi à Montréal. C'est que vous voyez vous pouvez passer de petit quartier sans pas à gros building. Oh non j'ai mis du temps à traverser. J'ai pas le temps. Coucou. J'avoue je n'ai pas pu aller manger hier soir dans un resto au hasard. Parce qu'en fait Lulu m'a fait une surprise. Elle m'a emmenée dans un café de Noël. Donc je suis désolée j'ai pas pu filmer non plus parce que bah du coup c'était un moment entre copines chit chat. Je vous ai filmé un petit peu pour vous montrer parce que ceux qui adorent Noël franchement c'est un endroit incroyable. Moi je suis trop trop fan de Noël et j'ai trop kiffé franchement. Bon leur chocolat chaud guimauve il était pas ouf. C'était genre chocolat chaud framboise. Il y avait de la menthe. Moi je déteste chocolat chaud menthe là. C'est pas possible en fait. Et du coup en fait comme vous avez pu voir j'ai mangé l'éclair revisité. Incroyable. Et puis après je suis partie regoûter. Et après franchement j'ai même pas mangé le soir pour vous dire. Pour être honnête avec vous j'ai pas pu aller trop manger quoi. Donc voilà je vais aller tester une boulangerie là qui est au coin de ma rue je passe tout le temps devant. Pareil je teste jamais. En espérant qu'il reste des pains au chocolat. Qu'est-ce que j'aime Montréal. Quand il commence à faire froid il fait tout le temps beau. Oh non j'ai pas traversé à temps. Oh non il y a un chien il attend devant il est trop mignon. Oh non j'aime j'aime j'aime. Alors Autone dis moi tout sur ta qualité de chocolatine ou de pain au chocolat. Hello. Ça va et toi ? Quoi ? Je l'ai pas là. Arrête. Tout va être sur Youtube. J'ai regardé mon téléphone tu vois que j'ai des snaps. Alors du coup j'ai coupé la chocolatine. Donc à l'intérieur vous avez bien deux chocolats. Ça j'aime parce qu'il y a des boulangeries qui mettent seulement une barre de chocolat. Ça sent bien le beurre, le vrai beurre. Et j'ai pris également un muffin chocolat banane. Trop trop bon. Trop bon. Délicieux. Alors ? Délicieux. C'est super bon. Le chocolat là. Dans cette vidéo j'ai testé que des bonnes adresses. Franchement tout était trop bon. J'ai une idée de concept. Genre tu peux manger qu'à 50 mètres. Oh. Mais attends 50 mètres je vais pas aller très loin. Voilà. Ah c'est pas mal. On en pense quoi en commentaire ? Ah c'est une trop bonne idée. Oh. Coeur chocolat. J'adore. Hum. Le pain au chocolat est délicieux. Le pain au chocolat est délicieux. Tu vas où ? Hum. Putain c'est bon ce truc. Désolée j'ai été interrompue parce que mes colocs sont arrivés. Dont ma soeur d'ailleurs. Et du coup c'est vrai que c'est pas toujours pratique de pouvoir filmer quand t'es en coloc. Mais en tout cas la boulangerie automne là. Mais j'aime. Franchement trop 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 bonne. Les pains au chocolat sont pépitasse. Alors moi je sais plus. Moi je dis chocolatine, pains au chocolat. Parce qu'au Québec ils disent chocolatine. Donc forcément maintenant je me suis habituée à dire chocolatine. En France je dis pains au chocolat mais parfois j'ai envie de dire chocolatine. Enfin bref. Le débat est sans fin. Même leurs muffins bananes fourrés avec du chocolat. Ah non mais non mais ça c'est gourmand. J'aime 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 j'aime. Franchement cette vidéo bangers. J'ai kiffé. J'espère que vous vous avez kiffé la regarder. On n'oublie pas de s'abonner. J'ai un objectif. N'oubliez pas. On se retrouve après pour une nouvelle vidéo. Je vous aime fort. Bisous. Love you.